Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la surface de Vénus. L'une des premières questions à laquelle les astronomes ont pu apporter une réponse, grâce aux images à haute résolution de Magellan, concerna l'âge de la surface de Vénus. Mais il ne faut pas oublier que l'âge d'une surface planétaire est rarement l'âge de la planète sur laquelle elle se trouve. Un jeune âge implique simplement une géologie active à cet endroit. Ces âges peuvent être dérivés du décompte des cratères. Plus la surface est cratérisée, plus son âge est élevé. Le plus grand cratère de Vénus, appelé Mide, mesure 275 km de diamètre, légèrement plus grand que le plus grand cratère terrestre connu, mais beaucoup plus petit que les bassins d'impact lunaire. On pourrait penser que l'atmosphère épaisse de Vénus protège sa surface des impacts, brûlant les projectiles bien avant qu'ils ne l'atteignent. Mais ce n'est le cas que pour les projectiles plus petits. Les statistiques des cratères montrent très peu de cratères de moins de 10 km de diamètre, ce qui indique que des projectiles inférieurs à environ 1 km, c'est-à-dire la taille qui produit généralement un cratère de 10 km, sont arrêtés par l'atmosphère. Ces cratères de 10 à 30 km de diamètre sont fréquemment déformés, apparemment parce que le projectile entrant s'est brisé dans l'atmosphère avant de pouvoir frapper le sol comme le montre le cratère Stein. Si nous nous limitons aux impacts que produisent des cratères d'un diamètre de 30 km ou plus, alors le décompte des cratères est aussi utile sur Vénus pour mesurer l'âge de la surface que sur des corps sans air tels que la Lune. Les grands cratères des plaines vénusiennes indiquent un âge moyen de surface compris entre seulement 300 et 600 millions d'années. Ces résultats indiquent que Vénus est en effet une planète à l'activité géologique persistante, intermédiaire entre celles des bassins océaniques de la Terre, qui sont plus jeunes et plus actifs, et celles de ces continents, qui sont plus anciens et moins actifs. Presque tous les grands cratères de Vénus ont l'air récents, avec peu de dégradations ou de remplissage par de la lave ou de la poussière soufflée par le vent. C'est une façon dont nous savons que le taux d'érosion ou le dépôt des sédiments sont très faibles. Nous avons l'impression que relativement peu de choses se sont passées depuis la dernière refonte des plaines vénusiennes par une activité volcanique à grande échelle. Apparemment, Vénus a connu une sorte de convulsion volcanique. A l'échelle de la planète, il y a entre 300 et 600 millions d'années, un événement mystérieux qui ne ressemble à rien de l'histoire terrestre. Comme la Terre, Vénus est une planète qui a connu un volcanisme généralisé. Dans les plaines, les éruptions volcaniques sont le principal moyen de renouveler sa surface, avec de grandes coulées de lave très fluides détruisant les anciens cratères et générant une surface fraîche. En outre, de nombreuses montagnes volcaniques plus jeunes et d'autres structures sont associées à des points chauds de surface, des endroits où la convection dans le manteau de la planète transporte la chaleur interne vers la surface. Le plus grand volcan individuel de Vénus, appelé Sifmons, mesure 500 km de diamètre et 3 km de haut. Plus large, mais plus bas que le volcan hawaïen Monaloa. A son sommet se trouve un cratère volcanique ou caldera d'environ 40 km de diamètre et ses pentes montrent des coulées de lave s'étendant jusqu'à 500 km de long. Des milliers de petits volcans parsèment la surface jusqu'à la limite de visibilité des images de Magellan qui correspondent à des cônes ou à des dômes de la taille d'un parking de centre commercial. La plupart de ceux-ci semblent similaires aux volcans terrestres. D'autres volcans ont généralement des formes inhabituelles telles que des dômes de crêpes. Le volcanisme est le résultat de l'éruption de lave à la surface de la planète. Mais la lave chaude, s'élevant de l'intérieur d'une planète, ne parvient pas toujours à la surface. Sur Terre et sur Vénus, cette lave remontée peut s'accumuler pour produire des renflements dans la croûte. De nombreuses chaînes de montagne de granit sur Terre, comme la Sierra Nevada en Californie, impliquent cette sorte de volcanisme souterrain. Ces renflements sont courants sur Vénus, où ils produisent de grandes caractéristiques circulaires ou ovales, appelées coronae, de compression de la croûte. Et les deux sont maintenus par des forces continues de convection du manteau. Les modules Vénéra des années 1970 se sont retrouvés sur une planète extraordinairement inhospitalière, avec une pression de surface de 90 bar et une température suffisamment chaude pour faire fondre le plomb et le zinc. Malgré ces conditions infernales, les engins spatiaux ont pu photographier les environnements et collecter des environnements de surface pour des analyses chimiques avant que les instruments ne lâchent. Les sondes ont découvert que la roche dans les zones d'atterrissage est ignée. Chaque image montre un paysage plat et désolé avec une variété de roches. D'autres zones présentent des coulées de lave plates et en couches. Avec un peu de regret, on peut remarquer qu'il n'y a pas eu d'autres modules sur Vénus depuis les années 1970. Les courants de convection de la matière fondue dans le manteau de Vénus poussent et étirent la croûte. Ces forces sont appelées tectoniques, mais il ne s'agit pas ici de tectoniques des plaques, et les caractéristiques géologiques qui résultent de ces forces sont appelées caractéristiques tectoniques. Dans les plaines de Vénus, les forces tectoniques ont brisé la surface de lave pour créer de remarquables motifs de crêtes et de fissures. À quelques endroits, la croûte s'est même déchirée pour générer des vallées de rift. Les caractéristiques circulaires associées au coronaï sont des crêtes et des fissures tectoniques, et la plupart des montagnes de Vénus doivent également leur existence aux forces tectoniques. Le continent Istar, qui a les altitudes les plus élevées de Vénus, est le produit le plus spectaculaire de ces forces. Istar et ses hautes montagnes Maxwell ressemblent aux plateaux tibétains et aux montagnes Himalayennes sur Terre. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Vénus. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.